Précédemment dans Salut les Geeks Vous êtes qui ? Vous ne me reconnaissez pas ? Patron ! Vendard ! Même toi, sale gosse ! Vous êtes tout ! Avez-vous traité la troisième vidéo ? Vous n'avez jamais terminé cet épisode ! Il y a sept mois, lorsqu'on vous a interné, nous avions pensé qu'un environnement familier vous aiderait à guérir. Alors Marty, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je recherche quelqu'un. Ce patient est dangereux, instable et nocif. Je préconise donc que le susnommé Mathieu Sommet ne sorte jamais de notre asile. Sous-titrage ST' 501 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 Non, personnellement, je doute que dans son contrat de travail, il y avait une clause indiquant qu'il devait se nourrir à même le sol. Et oui, vous pourrez me taxer de pessimiste, mais une idée fixe résonne dans mon crâne. C'est quoi ton nom déjà ? Ravi. Ravi Dashland, monsieur. Et ça vient d'où, ça, comme prénom, Ravi ? C'est du sanskrit, monsieur. Je suis d'origine indienne. Écoute, je vais pas te mentir, tes chiffres sont mauvais, on pense à te remercier. Mais j'ai une idée. T'aimes les pâtes ? Je sais que par chez toi, vous bouffez plutôt du riz, mais... Je suis d'origine indienne, je suis pas... Et la sauce tomate, t'aimes ça ? C'est pas sacré pour toi ! Je suis juste d'origine... Tu veux le garder, ton boulot ? En plus, avec cette économie, j'imagine que t'as une famille à nourrir. Une myriade de gosses et deux, trois femmes. Non, ça va, c'est de l'humour. J'ai une mission à te confier. Mais pas humanitaire, cette fois ! Ça va, c'est de l'humour ! Tu vas nous faire gagner des parts de marché. La prochaine vidéo nous emmène en Russie ! C'est normal en Russie ! Mais c'est pas moi, ça ! Et il est où, le panda ? Je sais pas où il est, le panda ! Je vous donne le contexte, la Poste Russe a lancé un concours de Meilleur Postier 2014, et la vidéo met en scène Olga, l'une des gagnantes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Mise en ligne le 11 juillet, cette vidéo n'a pas eu beaucoup d'écho en France pour la simple et bonne raison qu'elle n'a jamais été traduite, ni en anglais ni en français. Mais tu parles russe, gros ? Non, d'ailleurs, j'en profite pour remercier Ivan, un ami ukrainien qui m'a aidé à traduire cette merveille. Merveille, oui, car entre cet alien Leader Price, ou ce drôle de type qui vous fait l'amour avec les yeux... ...la publicité a été écrite avec doigté. Top, top, top ! Oh, t'es pas drôle ! Donc, nous suivons le parcours de la belle Olga. Salut, Olga ! Qui voyage du XVIIe siècle jusqu'en 2050, et à toutes les époques, la Poste Russe est irréprochable. Alors moi, qui ai vu énormément de vidéos sur Internet concernant la Poste Russe, je peux vous assurer qu'elle n'est pas irré... J'adore la Russie. Ça fait super mal, ton truc. C'est ce qu'elles disent toutes. Donc tout d'abord, Olga se rend au XVIIe siècle dans un village évenque. Et toi qui me regarde, tu te demandes sûrement ce que c'est qu'un village évenque. Non, tu t'en fous. Les évenques sont un peuple semi-nomade dont on retrouve les traces à partir du Vème siècle en Sibérie. Au XVIIe siècle, l'Empire Russe et leurs Cossacks rentrent en contact avec eux, ils prennent en otage des membres importants de leurs clans et exigent une taxe en retour, bref, des mecs super sympas. Comme les Américains avec les Indiens. Et aujourd'hui, ils ne sont plus que 35 000 en Russie, autant dire que c'est pas la teuf. Maintenant, est-ce que vous pouvez m'expliquer le point commun entre ce type barbeux et cet évenque clairement hyper asiatique ? Ils ont tous les deux un système limbique ! Le mec est blanc comme un cul ! Quand on voyage dans le temps, on évite les anachronismes dans le... Bonjour, je suis Gengis Khan. Bonjour, je suis Martin Luther King. Bonjour, je suis une banane flambée ! Pire encore, il est présenté comme un homme de Cro-Magnon, rongeant ses os pour survivre. On est au XVIIe siècle, ce sont des humains avec des traditions, des coutumes, une culture, cette caricature de mammifères apeuris, n'est pas un évenque. Au pire, une espèce d'écureuil barbu. PASIVA ! OH BOGUY ! Ouais, c'est ça, mets-toi à genoux devant la grande mère nourricière russe. Qui est d'ailleurs quelqu'un de très sympathique. Avançons un peu dans la vidéo. La Poste lui livre des sushis, parce qu'il est asiatique, et je suppose que tous les asiatiques aiment les sushis. Et à ce moment-là, non, tiens, tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a un tag ! Il y a deux tags ! Personne, moi je l'ai toujours dit, tous des délinquants, ces événques. Non mais c'est quoi ce bordel ? C'est comme dans les chiottes d'un bar miteux, il y a le numéro d'une pute qu'on peut appeler ! Et toi, tu aimes les événques ? Appelle-moi au 06 32 46 46 46. Je t'attends. J'en ai marrant, change des pas qu'en avant pour le XIXe siècle, va chercher la DeLorean. En avant, doc ! Je te hais si fort, mais si fort. Nous voici donc au XIXe siècle. Le gars s'approche d'une espèce de princesse, maquillée comme une voiture volée, qui rêve au prince charmant. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Tu comprends pas trop le dessin ? Tu veux de l'aide ? Oh non, c'est dégueulasse, c'est son cheval ! C'est le sommet du crâne de son cheval ! Bref, Olga lui apporte le journal et on peut lire Je cherche une femme, signée héros. Mais ça, c'est pas moi ! D'ailleurs, entre nous, le journal qui date de mars 2014, mais bon, on est plus à sa preuve. Bonjour, je suis Gandhi ! Et comme le seul but de cette brave dame dans la vie, c'est de se marier, elle rencontre un type qui ne correspond pas vraiment à son fantasme d'origine. Personnellement, il me donne envie de boucher chacun de mes orifices avec de la superglue. Attention, en gros, tu parles à un héros ! Héros qui en russe s'écrit comme ceci et qu'est-ce qu'on trouve quand on le tape sur Google ? Ça. À côté de ça, ce mec ressemble à une espèce de tavernier bavarois porté sur la picole. T'aurais dû écouter ta mère quand elle t'a dit que les rencontres par petites annonces étaient dangereuses. Mais non, tu n'en fais qu'à ta tête ! Et en présent, tu fais de la balançoire avec lui et au 19ème siècle, on sait tout ce que ça veut dire. Un truc avec un concombre et du beurre. Non, 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 ça c'est quand on fait l'hélicoptère. Ah, autant pour moi. Bonne chance, petite. Mais c'est quand même dingue cette histoire. Comment on peut faire confiance à une petite annonce avec aucune photo et simplement signée par héros ? Mais pendant ce temps-là, en 1986 ! J'adore chatter sur l'Internet mondial. Coucou, ASB ! Sa belle héros, il a 10 de 20. Oh, je me demande à quoi il ressort. Je suis grand, blond, musclé. Tu veux venir chez moi ? On va bien s'amuser. Allez, on enchaîne sur la dernière époque, l'an 2050. Si fort, si fort... Donc tout d'abord, on rentre compte ce personnage, Luntic, qui ressemble à un Power Rangers de Telenovela qui aurait enculé un Teletubbies. Je n'ai trouvé aucune autre façon de le décrire. Bref, Luntic a pour particulière idée d'avoir plein de scotch sur son costume et des articulations qui ne fonctionnent pas. C'est bien que quand il essaye de lever les bras, ça donne un truc du genre, oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette produmérance ? Le croc, c'est une bite. Merci mec. Donc ce brave Luntic attend patiemment sur sa falaise que le temps passe. En même temps, si vous aviez des balais à chiottes à la place des membres, j'aimerais bien vous y voir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à me relever ? C'est-à-dire que j'y... C'est-à-dire que j'y arrive pas tout seul. S'il vous plaît ? Toi aussi, amuse-toi à la maison à essayer de te relever sans l'articulation de tes membres et envoie ta vidéo à essayedeteurelever.com Donc Luntic se fait livrer par Olga un télégramme et notez bien qu'elle apparaît sur l'écran comme une espèce de fantô. Dans le futur, les Russes peuvent se téper. Nous sommes en 2050, soit dans 36 ans et une forme de vie extraterrestre se fait livrer une saloperie de télégramme papier. T'es venu comment sur Terre, Luntic ? En bicyclette ? Elle est où ta 4G cosmique ? Les Russes ont sûrement volé sa technologie ! Et tout ça pour se faire engueuler par sa femme alien parce qu'il est en retard pour aller dîner. Comment tu sais que l'alien est une femme ? Parce qu'il a une lima spatiale ! Biologiquement, elle doit bien s'imbriquer quelque part. Ça va, pisse, gros, on peut discuter ! Je sais pas vous, mais quand je me fais engueuler, je suis pas du genre... Et bien Luntic, si ! En 2050, en Russie, il fera si bon vivre que tout ressentiment négatif n'existera plus. J'ai bon ? Et d'ailleurs, juste entre nous, je crois savoir pourquoi cette vidéo a gagné le concours des postiers 2014. Prognose d'offrir sans assadu, de la Crimée, de la Kamchatka. De la Crimée, de la Crimée, de la Crimée ! Souvenez-vous, la vidéo a été postée le 11 juillet, et le rattachement de la Crimée à la Russie, lui, date du 16 mars dernier. Je vais pas revenir ici sur le conflit géopolitique de la Crimée, sachez simplement que son rattachement fait polémique et que beaucoup de pays, dont l'Ukraine, le condamnent. Mais selon le gars, la Crimée fait partie de leur territoire ? Exact, et derrière cette météo de la poste se cache un doigt d'honneur plein de tendresse. Et d'ailleurs, souvenez-vous de l'anachronisme avec le journal de la Princesse russe, il était précisément daté du 17 mars 2014, soit un jour après l'annexion. Le rattachement, quel drôle de coïncident ! À côté de ça, sur leur journal du 19ème siècle, il y a des photos en couleur, et leur évunque ressemble à un Père Noël de Laponie. Mais pour ce qui est de respecter ce qui nous arrange, on devient beaucoup plus sérieux. Et je vous le dis comme je le pense, messieurs dames, les aliens ne ressemblent pas à ça ! On a pas de Zab ! Personne n'a vu le panda, je l'ai pas croisé depuis qu'on est sortis de l'asile. Je crois que j'ai vu quelque chose bouger vers le fond vert ! Je crois qu'il est devenu fou, gros ! Calme-toi mec, je peux tout t'expliquer. Je reviens de l'enfer en cage depuis des mois, bouche de là, je reprends ma place, je suis le panda ! Chaque jour, l'excès de filule m'a rendu fou ! Chaque jour, j'ai demandé un peu de pardon ! Mais non, monsieur a pris le temps pour s'évader, on t'a même rasé le crâne ? T'es plus fragile qu'un nouveau-né ! Un vieux, une grognasse, ne va peut-être plus de révolter ! Oh la la, regarde et qui voilà ! Alors le panda, tu veux tester ton créateur ? Tu te pensais supérieure ? Mais ta race est une erreur ! T'es condamné à crever, ça essaye de faire le show ! Arrête de chanter, de râper, ta place et ton zo... Oh ! Oh ! Va donc clavier ta tenue ! Oh ! Même en vidéo, tu pues ! Plus raté de tous les ursidés ! Mon tour est terminé, tu peux aller pleurer ! Le premier épisode de cette saison 5 de SLG est terminé ! N'oubliez pas que vous pouvez voter pour votre vidéo préférée dans la description de la vidéo, vous retrouverez le lien ou suivez-nous sur les réseaux sociaux ! L'émission Salut les Geeks ! C'était Mathieu Sommet, de retour sur la toile pour vous servir ! C'est quelqu'un ? On m'appelle Luntik ! Mon tête de chien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501